Alors les hommes, bien dormi ? Et toi, t'as bien dormi ? Pas trop de puces dans les couvertures ? T'as pas mordu le gardien ? Moi, quand je dors mal, il faut pas trop me titiller les neurones. Richard, lui, il était heureux. Il avait ronflé comme une tronçonneuse. Et vas-y, qu'il analyse. Moi, c'était génial. J'ai passé toute la nuit à regarder les étoiles, la grande ours, la constellation de la marmotte. Magnifique. On vient de discuter avec le gardien. Il est super sympa, en fait. Vraiment, hein ? Mais il nous a formellement déconseillé d'aller au col du Monchu, équipé comme on est équipé. C'est super dangereux, surtout avec les filles. L'autre, il est concierge aux une chômière au bout du monde et il veut nous donner des leçons. Si ça se trouve, il est jamais monté plus haut que sa bicoque. Les filles, elles, elles se sont laissées charmer et ont voulu rester autour du refuge. Et moi, j'ai pas voulu me laisser faire. Et on est partis sur l'itinéraire du topo. Trop dangereux, mal équipé. Mais de quoi il se mêle, l'autre, dans sa cabane ? Tu vas voir si on n'arrive pas à s'en col. Il y a 15 jours, on courait un marathon et lui, il veut nous apprendre à marcher. Le bouffon. Et mon chef qui me prend la tête. Ça va mieux, chef, la forme ? Pour Dunkerque, oui ? Faut rigoler. Vous allez pas y aller avec Marco ? Il est allé dans l'ongle, oui, mais c'est un loser. Demain, 8h ? Pas de problème. Je serai au bureau frais dispo. Bah, merci à vous. Au revoir. C'était ma chef. Elle va mieux, du coup, on part demain pour le séminaire de Dunkerque. Normalement, en randonnée pédestre, tu marches sur un sentier sans te prendre la tête. Tu regardes le paysage et quand il y a un croisement, tu suis les panneaux. Pas compliqué. Ici, ils sont trop feignants. Pas de panneaux, pas de sentiers, rien. Heureusement, j'ai un sens inné de l'orientation. Jusqu'à présent, jamais trompé. Mais là, il doit y avoir des roches magnétiques dans le coin. Ma boussole interne complètement décalée. Alors, on a fait un instinct. Et il paraît qu'on était nickel au bon endroit. Sauf que le bon endroit, c'était juste 20 cm en dessous de cette plaque à la noix. Ils font quoi les cantonniers dans le coin ? Ils peuvent pas nettoyer les chemins ? On s'est débrouillés comme des vrais guides du coin. Pas de traces du part et nous, sûrs de nous, on était pile poil sur le bon itinéraire. On est bons, hein ? Et à midi facile, on y arrivait au col. Enfin, sans les éboulis et la neige qu'il y a. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un peu plus, il faisait le grand vol 300 mètres plus bas. Ça va, Richard ? Mais tranquille, mais tais-toi, quoi. Regarde. Merci, monsieur le gardien. C'est cool. Merci. Richard a glissé sur le nevé. Réponse A. A cause du gardien. Réponse B. Car la neige s'agglisse. Réponse C. Car un yéti a laissé une peau de banane. Réponse D. Car ils n'ont pas tenu compte des conditions de la montagne. Allô, chef ? Oui, excusez-moi de vous déranger si tard. Pour Dunkerque, ça va être un peu compliqué, là. Parce que tout de suite, je suis à 2500 mètres d'altitude. C'est bon, tu l'as eu ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle se débrouille. Elle part avec Marco et elle me charge de service. Ah, c'est cool, ça. Et du coup, dans quel service tu vas ? Département Planification et Gestion des Risques. Je suis vraiment un cahier-t-il. Je suis responsable du département Gestion des Risques. Je fais un petit peu de montagne, donc si tu veux, ça me connaît. Donc si tu as besoin de trois conseils, je peux te donner un coup de main. Pas de problème. Tu peux même t'équiper demain si tu veux. Merci. 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 Merci.